Je suis le secrétaire général adjoint de la Fédération, chargé du développement et des infrastructures. J'ai été récemment directeur du centre de développement technique Jules-François Bocandé et du nouveau centre d'excellence CAF. En quoi consiste votre travail ici ? Quel est votre rôle ici exactement au Stade La Dior de Thiesse ? Là nous sommes venus appuyer la direction du Stade La Dior. L'appui a commencé depuis le tournoi de l'IFOA. On les appuie un peu en logistique et avec nos ressources humaines à avoir une belle pelouse. Il y a certains masques qui sont passés, les gens ont vu une qualité de pelouse qui n'est pas du tout verte. Donc il fallait qu'on vienne les appuyer, c'est-à-dire assurer la tente de gazon de façon régulière. Le gazon doit être tendu au moins deux fois par semaine, ce qu'on a essayé de faire avec eux. En plus de cela, l'arrosage est important et en plus de mettre les produits phytosanitaires. Nous, nous sommes venus les appuyer à la tente. A l'arrosage aussi, nous avons permis d'avoir plus de ressources humaines suite pour l'arrosage du soir, c'est-à-dire à 22h, à 3h du matin et à 6h du matin. Les produits phytosanitaires aussi, on les a mis pour avoir une belle pelouse aujourd'hui. Parce que le souci c'est qu'on peut avoir la pelouse là, mais si la tente n'est pas du tout rapprochée, on va se retrouver avec une pelouse où l'herbe ne sera pas du tout verte. C'est pour cela que nous sommes venus. Aujourd'hui, c'est le jour du match, nous sommes venus les appuyer pour la préparation de l'entraînement et du match. Nous avons réalisé le traçage du terrain aujourd'hui. On va permettre aux deux équipes de s'entraîner et après nous allons tracer aussi le terrain, le jour de marche. Mais comme vous avez vu que nous sommes en train d'assurer l'arrosage, parce que c'est très important, les entraîneurs le volent pour la rapidité du jeu. Donc c'est la dernière phase qu'on est en train d'assurer pour aller discrètement dans notre coin. Vous avez parlé de l'arrosage, vous avez parlé de la tente. Actuellement, vous en êtes à quelle phase et êtes-vous satisfait de l'état du gazon à 48 heures du match Sénégal-Congo-Braza ? Oui, là nous sommes satisfaits de l'état du gazon, parce que le gazon est coupé jusqu'au deuxième niveau, c'est-à-dire que c'est le niveau de marche. Parce qu'il y a le niveau d'entretien, les machines sont réglées souvent à cinq niveaux. Il y a le niveau d'entretien et il y a le niveau de compétition. Aujourd'hui, nous sommes à niveau, c'est le niveau de compétition. L'herbe aussi est verte pour la bonne qualité de l'image. On a de l'eau, le gazon est bien réalisé, donc toutes les conditions sont réunies pour que le ballon roule très bien. Donc vous pouvez rassurer les Sénégalais, notamment les joueurs, que ce mercredi, il y aura véritablement un tapis, en tout cas un gazon de qualité pour recevoir ce match. J'espère que vous allez apprécier de vous-même. Vous êtes souvent venus ici, vous avez vu la qualité du gazon. On a essayé de faire des améliorations lors du tournoi de l'IFOA. Aujourd'hui aussi, nous avons fait des efforts. Donc ça a changé du match du Sénégal-Madagascar, du tournoi de l'IFOA. Et aujourd'hui, vous avez vu des améliorations. que nous avons fait en collaboration avec la direction du stade. Alors globalement, qu'est-ce qui pose le problème ? Pourquoi au Sénégal, on a tant de mal à avoir des gazons de qualité ? Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cela ? Souvent, c'est juste un problème d'organisation et de moyens. Mais c'est que si l'organisation est en place et que les moyens sont mis à la disposition de ceux qui sont sargés de gérer les infrastructures, ils n'auront pas de problème. Nous avons aujourd'hui au Sénégal des techniciens qui sont très, très qualifiés. Je donne l'exemple de la police de Guerreux qui a été réalisée par des Sénégalais. La police du stade Latjor aussi a été réalisée par des Sénégalais. Donc quelqu'un qui est en mesure de réaliser une police n'a pas de problème pour l'entretien. Après, c'est juste l'organisation, c'est juste les moyens, les moyens dont réclament tous les acteurs du football et du sport sénégalais. J'espère que si les moyens seront là avec les partenaires, avec l'État, les responsables des envies n'auront aucun problème à faire ce qui les fait plaisir. C'est-à-dire présenter une infrastructure de qualité, présenter une police de qualité qui n'aura rien à envoyer avec les polices que l'on voit dans les grands championnats.